Musique Je suis honoré ce matin du dél juillet à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de présentation de livrable sur les diagnostics de l'écosystème d'identification au Burundi. Pour ce projet, le gouvernement du Burundi a reçu de la part du groupe de la Banque mondiale un don de 50 millions de dollars américains comme financement par an en vigueur depuis le 28 février 2023, puis 42 millions de dollars financement additionnel en vigueur, depuis le 17 mai 2024, l'environnement global du projet PAFEN est de 92 millions de dollars américains. L'objectif de développement du projet PAFEN est d'accroître l'accès à l'Internet au débit, en particulier pour les communautés mardes et servies, et améliorer la capacité du gouvernement à gérer les ressources plus efficacement et fournir des services publics par voie numérique. Le projet PAFEN comprend qu'entre composantes, à savoir l'accès et l'inclusion numérique, la facilitateur des services publics numériques, et puis la coordination institutionnelle et gestion du projet. Enfin, la composante des réponses d'urgence. C'est dans la composante 2, facilitateur des services publics numériques, dans sa sous-composante intitulée « Cadres partagés, institutionnels, juridiques, des gouvernances et technologiques partagées » que se réalisent l'étude sur les diagnostics de l'écosystème d'identification au Burundi, dans l'activité intitulée « Stratégie nationale et cadres de gouvernance pour les services électroniques ». Le PAFEN vient pour apporter sa part à la politique nationale en matière de TIC, particulièrement à l'objectif 8 de la vision Burundi, pays émergents en 2040, pays développés en 2060, selon lesquels il faut développer le secteur des services financiers et les technologies de l'information et de la communication. – Sous-titrage Société Radio-Canada